Le second livre des chroniques, chapitre 10 Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébath, eut des nouvelles, il était en Égypte, où il s'était enfui, loin du roi Salomon, et il revint en Égypte. On l'envoyait appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joue dure. Maintenant, allège cette rude servitude et le joue pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit, « Revenez vers moi dans trois jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ? » Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage ? Allège le joue que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joue pesant, et toi allège le noue. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joue pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtirai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi, « Revenez vers moi dans trois jours. » Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil des vieillards, et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joue pesant, et moi, je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtirai avec des scorpions. » Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Akia de Silo à Jéroboam, fils de Nébate. « Lorsque toute Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël ! Maintenant, pourvois à ta maison, David. » Et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël, qui habitaient les villes de Juda, furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé sur les impôts. Mais Adoram fut lapidé par les enfants d'Israël, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour.